Voilà, donc comme vous l'avez constaté, juste pour attirer votre attention, là nous sommes en phase de la continuité par rapport à notre vidéo présente, comme je l'ai noté d'ailleurs. Donc pour réfléchir un peu la mémoire, on avait clairement dit, le sujet était le suivant, pensez-vous que l'oeuvre romanesque nous détruite de la réalité ou nous aide à mieux la connaître en quelque sorte. On avait dit que la thèse c'était quand même la fonction distractive qu'on avait élaborée lors de la vidéo, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc aujourd'hui, tous les chemins mènent vers ce qu'on appelle la nuance. Mais ça dit, je vais attirer votre attention, avant d'éluquer la nuance, il ne faut pas l'oublier. Juste après la thèse, il faut mettre en valeur la conclusion partielle, c'est-à-dire l'aspect qui ferme la thèse. Ainsi analysé, l'oeuvre romanesque demeure distractive. Et là, pour annoncer la nuance, maintenant, il faut mettre en valeur la phrase de transition. Cependant, le roman ne peut-il pas être engagé. Alors, là, dans ce cas de figure, l'élève, quand il dit que le roman ne peut-il pas être engagé, maintenant, il se plonge maintenant avec la phrase introductive, bien entendu. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? En effet, le roman doit prendre en considération les problèmes de la société. Alors, ça devient forcément la fonction engagée. Mais par rapport à ce sujet, comprenez qu'il y a deux types d'engagement. Dans le fond, bien entendu, nous avons le militantisme. Quand le romancier dénonce, il prend en charge les questions sociales, il y a ce qu'on appelle la fonction éducative quand le romancier invite la société quand même à changer de comportement en quelque sorte. Alors, dans cette phase engagée, d'abord, l'élève, quand il dit que le romancier doit prendre en charge les questions sociales, là, il peut mettre en valeur la fonction militante. Là, le romancier, il prend position dans le but de dénoncer l'injustice, l'inacceptable vécue quand même par son peuple. Là, il est obligé d'écouter religieusement son peuple. Le romancier, il représente les damnés présentes, il représente les exécutifs, il représente ce qu'on appelle les maniants, les procès, autrement dit, la couche marginalisée. Maintenant, pour confirmer cela, il faut convoquer Victor Hugo dans son ouvrage « Indutile les misérables ». Dans « Les misérables », Hugo dénonce la peine de mort à travers quand même le personnage de Jean Volgien qui a été arrêté pour avoir volé du pain d'une valeur de 100 francs. Là, Hugo a dénoncé la dignité de l'homme qui a été bofouée. Hugo a remis en cause ce qu'on appelle l'humiliation faite aux femmes, l'humiliation faite aux enfants, comme par exemple la jeune cosette qui avait 11 ans alors qu'elle avait perdu sa maman. Alors, sa tante ne cesse quand même de l'humilier dans la maison. Mais à chaque fois, on a remarqué que la jeune fille s'en soit victérieuse. Que faisait là ? Que fait la tante en dernière heure ? Lui, elle réveillait vers les coups de 1h du matin la fille de 11 ans, la jeune cosette, bien entendu, elle l'envoie vers la forêt. Alors, dans ce cas-là, le figure, Hugo a décidé quand même de mettre fin à ce qu'on appelle à cet injuste. Là, c'est une manière de dire qu'effectivement, le romancier aide ce qu'on appelle la société à mieux comprendre la réalité. Alors, il y a une deuxième référence. L'élève peut la mettre au niveau de son deuxième paragraphe s'il veut. Alors, là, il peut convoquer quand même Albert Camus dans son ouvrage intitulé « L'étranger ». Alors, dans « L'étranger », qu'est-ce que ça passe ? Camus prône ce qu'on appelle la liberté de l'individu. Camus prône la liberté de l'individu. Parce que l'homme, même dans la bande du taureau, comme disait Emmanuel Kant, doit être libre. Alors, la liberté n'a pas de prix. Qu'est-ce que ça passe ? Il y a le personnage Morsoul qui a été arrêté après avoir assassiné l'arabe, bien entendu. Précédemment, Morsoul avait enterré sa maman sans pour autant pleurer. Lorsque Morsoul a été arrêté à cause de l'assassinat, surprise, coup de tête. Parce que lors du verdict, Morsoul vient d'être condamné à mort. Pas du fait qu'il a tué l'arabe, mais il a enterré sa maman sans pour autant pleurer. Et là, Albert Camus invite quand même la société à revoir ce qu'on appelle ses normes. Parce que l'homme est libre de ce qu'on appelle de ne pas pleurer. C'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai résumé mon livre lors d'un reportage aux Etats-Unis, plus précisément à New York, même si je sais que les mots sont paradoxaux. Que dit ce qu'on appelle le grand Albert Camus ? Dans notre société, le jour de l'enterrement de votre maman, si vous ne pleurez pas, vous serez condamné à mort. Autrement dit, Camus milite encore une fois en faveur de la liberté de l'individu. Alors, dans cette perspective toujours, l'élève a le droit de convoquer le réaliste, comme je l'appelle souvent, le grand Gustave Flaubert. Dans son ouvrage intitulé Madame Bovary. Alors là, Flaubert dénonce, comme je l'ai noté ici, il dénonce l'adultère, il dénonce ce qu'on appelle le matérialisme. Parce que Flaubert a été mis au banc des accusés à cause de ce livre. Le pourquoi ? Parce que la société française avait senti que Flaubert avait heurté quand même la conscience, plus précisément la conscience qu'on appelle de l'asiaté féminine. Parce qu'il met en valeur la femme qui s'appelle Emma Bovary, qui est son mari, non seulement par intérêt, Emma a rejoint le domicile congégal, Emma a été très vite déçu par le comportement méga de son mari, bien entendu, Emma a commencé à prôner l'adultère. Avec qui ? Rodolphe Le Belanger, puis avec Léon Dupus. Alors, Emma a contracté des dettes partout. Maintenant, surtout devant ce qu'on appelle le commerçant qui s'appelle l'heureux. Maintenant, lorsque Rodolphe est parti, Léon Dupus est parti, autrement dit, les relations ne sont pas abouties. Quand l'heureux se présente pour récupérer ce qu'on appelle ses dettes, Emma n'a pas d'argent, elle a peur d'être démasquée auprès de son mari. Emma, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle part voir le pharmacien Omer, elle se paye du poison, ça dit de l'arcenic, Emma vient de mettre fin à sa vie. Alors là, les Français, évidemment, Flaubert, ce qu'on appelle, en a fait trop. Maintenant, la question a été posée par un journaliste lors de son procès dont je viens de nous. Mais là, parce que je l'ai dit, Flaubert a été mis au banais, accusé par le peuple français. Le journaliste pose la question suivante, qui est Mme Bovary ? Flaubert, piqué à vif, répond, Mme Bovary, c'est moi, le personnage est devant moi, le personnage est derrière moi, autrement dit, il y a combien de Mme Bovary, ce qu'on appelle, dans la société ? Alors, dans cette perspective, comprenez que nous avons la référence numéro 4, mais dans cette référence, comme j'ai énuméré tout à l'heure, c'est une fonction didactique, c'est-à-dire l'engagement éducatif, l'engagement instructif. Alors, dans ces trois, nous avons le militantisme pour réfléchir un peu la mémoire, mais dans cette phase, avec Mariam Bovary, elle ne dénonce pas, mais elle tente d'éviter la société à changer de comportement. Alors, Mariam Bovary a figé entre guillemets la société sénégalaise à travers les mots. Quels sont les mots qui gagnent la société sénégalaise ? Nous avons la polygamie, comme j'ai noté ici, nous avons les gaspillages dans les cérémonies, nous avons les problèmes de casse, parce que là, pour comprendre qu'elle a tenté d'éduquer, d'abord par la polygamie, il y a Aïssetu qui l'a refusé. Lorsque Mariam Bovary avait pris une seconde épouse qui s'appelle la petite Naboo, elle a préféré prendre ce qu'on appelle l'avion, s'envoler vers les Irazunis, et laisser une lettre très piquante sur la table de son mari, etc. Mais, Ramatoulaye, quand même, a accepté la polygamie. Alors, comment ? Parce que son mari a pris une seconde épouse, la petite Naboo, bien entendu. Alors, il ne vient plus à la maison, pour son mari, vous comprenez que c'est modofale. Il ne vient plus à la maison, il ne l'appelle plus, il ne lui donne pas la dépense, mais malgré tout, Ramatoulaye a préféré rester, ce qu'on appelle, dans son foyer. Alors, donc là, ce sont les aspects positifs et les aspects négatifs. Alors, dans cette perspective, nous avons ce qu'on appelle les problèmes de casse. Sur les problèmes de casse, c'est-à-dire qu'il faut revenir avec Aïssetu. Comment revenir avec Aïssetu ? Parce que la maman de Maudoba, en réalité, ce qu'on appelle Tante Naboo, alors, n'avait pas accepté le mariage entre son fils Maudoba et Aïssetu, parce qu'Aïssetu était ce qu'on appelle une simple budgétaire. C'est la raison pour laquelle elle l'avait interposé jusqu'à amener la petite Naboo. Alors, d'autre part, nous avons les gaspillages dans les cérémonies. Comment elle a tenté d'éduquer à travers le deuil de Maudoufale ? Alors, les lacs étaient là, nous avons les riz, nous avons les boissons, tout a été versé ce qu'on appelle à terre. Le Maudoufale dit que toutes les religions doivent aider ce qu'on appelle leurs proches en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que ça passe ? Dans ce deuil, c'était le gaspillage dans les cérémonies parce qu'il y avait une vieille qui était venue. Quand elle tombe dans ce deuil, elle n'avait pas de quoi nourrir ce qu'on appelle les enfants ce jour-là. Maintenant, quand elle tombe dans cette cérémonie, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend sagement place. Alors, en prenant sagement place, le repas viendrait de servir, elle mange à sa faim. Après avoir mangé à sa faim, elle rencontre maintenant la veum en quelque sorte. Ramon Toulaye, que dit la vieille ? Ramon, mes condoléances, mais une chose est sûre, la mort est aussi belle que fait la vie. Pourquoi cette phrase, bien entendu ? C'est-à-dire, c'est à cause de la mort que la vieille a mangé et ses amis, ce qu'on appelle, vont manger. Quelle est la leçon de morale ? Au lieu de gaspiller dans les cérémonies, il faut impérativement ce qu'on appelle aider le prochain pour au moins espérer le repos, ce qu'on appelle, éternel de l'âme dans la paix. Mais, bien entendu, dans ce cas de figure, l'élève qui énumère ce qu'on appelle ces différents exemples, il peut être maintenant en phase avec ce qu'on appelle la synthèse. Autrement dit, la thèse est maintenant des remous. Maintenant, comment faire la synthèse ? C'est-à-dire, les élèves ont des problèmes par rapport à ça. Qu'est-ce qu'une synthèse ? D'abord, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, c'est une réconciliation entre la thèse et la nuance. On l'appelle l'aspect jeanus. C'est-à-dire, dans le roman nous déconne de la réalité, l'élève a développé la fonction distractive, le roman imaginaire, le roman évasif. Dans ce qu'on appelle la nuance, l'élève a développé la fonction engagée, c'est-à-dire le militantisme, ou bien ce qu'on appelle la fonction éducative, ou bien les deux à la fois. Maintenant, vous prenez une seule œuvre, ou bien une seule citation qui fait allusion à ce qu'on appelle à ces deux-là. Alors, dans ce cas de figure, j'ai jugé nécessaire de toucher ce qu'on appelle M. Amadou Kourouma dans le soleil des indépendances. Alors, dans le soleil des indépendances, comment Amadou Kourouma a développé ce qu'on appelle les deux fonctions à la fois ? D'une part, il a fait allusion au roman imaginaire, à travers l'âme de Ibrahim Mokone, alors qu'il était en train de marcher, alors qu'Ibrahim Mokone avait déjà rendu l'âme. Ça, c'est l'imagination, ça, c'est la fiction, ça, c'est l'évasion, en quelque sorte. D'autre part, maintenant, Amadou Kourouma, qu'est-ce qu'il fait ? Il a tenté de mettre l'Afrique au banc des accusés, au lanomé des indépendances. Il a dénoncé ce qu'on appelle la partie unique, donc il juge effectivement, c'est une absence de liberté, c'est une dictature, en quelque sorte. Comment ? À travers le personnage de Fama. Fama, en réalité, a été arrêté après les indépendances. Fama a été condamnée à mort, mais coup de tête, surprise, le personnage vient d'être libéré sans aucune explication, sans aucune condition. C'est-à-dire qu'effectivement, l'Afrique avait ce qu'on appelle une gestion nebuleuse, l'Afrique avait une gestion, ce qu'on appelle, mancène. Les Africains sont des corrompus, il y avait ce qu'on appelle la xénophobie, il y avait ce qu'on appelle la dictature. Donc, dans cette réconciliation, nous avons encore une fois l'âme d'Ibrahim Mokone, qui privilège ce qu'on appelle la distraction, l'imagination, et l'Afrique qui a été mise au banc des accusés, au lanomé des indépendances, qui fait allusion à ce qu'on appelle l'engagement. Et dans ce cas de figure, l'élève parvient à mettre en vol ce qu'on appelle la réconciliation entre la thèse et la nuance. Nous sommes obligés de nous arrêter là au fond de notre discours. Nous appelons les uns et les autres à s'abonner davantage dans notre chaîne YouTube. Rendez-vous dans 15 jours, je mettrai en vol le cours sur les fonctions du roman, comme l'a demandé aux élèves. Je vous remercie de votre aimable attention.